On va résumer le premier chapitre du livre Nejma de Ketab Yassin. Dans ce premier chapitre, on découvre les premiers personnages. Mourad, qui accueille son ami Lagdar, qui vient de s'échapper de prison. Donc on apprend qu'ils sont quatre allogés au même endroit, et apparemment ils travaillent tous ensemble sur le même chantier. Mais Mourad, il est un petit peu contrarié. Il dit à Lagdar, ça n'a servi à rien de t'enfuir, parce que de toute façon ils vont te rattraper. Mais finalement, les quatre amis décident qu'ils aimeraient bien boire, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter à boire. Donc il y en a un qui décide de vendre son couteau. Ils vont au café, et là-bas ils sont salués avec respect. Donc celui qui voulait vendre son couteau le vend pour 75 francs, alors que le couteau en vaut 150. Mais ils trouvent que c'est réglo, et ils s'achètent à boire. Beaucoup de gens les invitent à leur offrir à boire, mais eux refusent. Et tout le monde dans le café demande à Lagdar, est-ce que c'est bien toi qui as frappé M. Ernest ? Donc on découvre ensuite un autre personnage qui est M. Ernest. Et M. Ernest, en fait, c'est le chef de chantier. Et il va voir Moustapha et lui dit, écoute, si ton ami veut revenir, il peut revenir travailler, de toute façon j'ai même pas porté plainte contre lui. Et il a le crâne bandé parce qu'on voit qu'il a été frappé par un ouvrier. Donc on suppose que c'est Lagdar. Mais il est encore d'une humeur massacrante, et pendant le repas, il regarde les gens d'un air assez agressif. Le repas, il a été apporté par sa fille, qui s'appelle Suzy. Et elle, elle reste auprès de lui pendant qu'il mange. Elle regarde les ouvriers, mais elle fait attention de n'accrocher son regard sur personne. Et finalement, Ernest dit à Mourad, « Va avec ma fille, il y a du bois acier à la maison. » Et du coup, Mourad se met en route pour la maison, et sa fille, Suzy, marche loin derrière parce qu'elle ne veut pas marcher avec Mourad. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 1. On va résumer le deuxième chapitre du livre Nejma. On rencontre un nouveau personnage, c'est M. Ricard. Donc cet homme-là, il a l'air d'avoir un assez mauvais caractère. Il monte pour prendre le bus, et les gens autour de lui, on ne sait pas trop si c'est parce qu'il le redoute, mais il semble le détester. Et lui-même, il ne parle jamais aux arabes, et en fait, il entend que les gens parlent de lui, et il tend l'oreille parce qu'il est content d'entendre des injures à son sujet. Et il parle à voix haute, tout seul, et il dit qu'il veut une cigarette. Et alors, dans le car, il y a toujours quelqu'un, soit un notable, soit un bourgeois, qui lui donne une cigarette, et ça fait enrager tout le monde. Et lui, il fume en regardant tous les gens qu'il déteste. Ensuite, il va dans un café où il ne connaît personne. Et il y a une serveuse qui a l'air gentille, qui a 18 ans, et elle jette une phrase à double tranchant. Elle dit « À quand votre mariage, monsieur Ricard ? » Et là, quand même, il enrage. Et il dit que c'est à cause des juifs et des arabes qui font courir des rumeurs sur lui. Et pourtant, tout le monde sait qu'il a été marié quand ceux qui se moquent de lui n'étaient pas encore nés. Et apparemment, il s'est marié par correspondance. Bref, il rentre chez lui d'une humeur massacrante, et la bonne qui a peur de lui, du coup, elle va dormir dans les tables. Et dans les tables, elle fait perdre le sommeil aussi aux vaches qui se demandent pourquoi est-ce que cette femme fantomatique vient dormir dans les tables. Ensuite, le lendemain, il va à un bar qui s'appelle le Modern Bar. En fait, ce n'est pas le lendemain, c'est le soir même. Il y retourne. Et là-bas, il trouve monsieur Ernest, qu'on a déjà vu dans le chapitre 1. Et en temps normal, ces deux hommes ne s'entendent pas. Mais là, monsieur Ricard, il va directement vers monsieur Ernest, et il lui demande « Est-ce qu'on peut prendre un verre ? » parce qu'en fait, il a quelque chose à lui dire. Et c'est la fin du résumé du chapitre 2. On va résumer le troisième chapitre du livre « Nejma » de Kateb Yassine. Ce chapitre se passe chez monsieur Ricard, et il est 5 heures du matin. On se rappelle de monsieur Ricard, qu'on a lu dans le chapitre précédent. C'est un conducteur de bus, qui est un peu la risée des Arabes qui montent dans son bus, et quand il essaye d'aller se faire un petit peu de la compagnie au moderne bar, tout le monde se moque de lui, parce qu'il n'est pas marié. Donc, ce monsieur Ricard, il est 5 heures, et il se lève très tôt pour pouvoir travailler. On voit que c'est un homme qui est très attentif à l'argent, il est très radin. Par exemple, il est content parce qu'il voit que le savon dure longtemps. Il a une bonne, mais il est très soupçonneux envers elle, pour s'assurer qu'elle ne lui prend jamais rien. Et cet homme, bien qu'il soit rejeté par tout le monde, il est devenu très riche. Il est tellement riche que monsieur Ernest sait bien qu'au bout d'un moment, il devra lui donner sa fille en mariage. Et c'est le paradoxe un peu de ce monsieur Ricard, qui est la risée de tout le monde, mais en même temps qui a gagné une forme de respect par sa richesse. Et on va voir d'où tout ça lui vient. En fait, monsieur Ricard, il venait d'arriver au village, et sa mère était morte en couche, et son père est mort en arrivant. Du coup, lui, il s'est retrouvé jeune homme, avec peut-être 16 ans, 17 ans, abandonné sur cette terre, et son père avait acheté une carriole pour faire des livraisons. Et il disait à son fils que c'est de là que viendrait leur fortune. Et du coup, comme il n'avait rien ni personne, qu'il ne pouvait compter que sur lui-même, il s'est mis à devenir un travailleur acharné. En plus, c'est un protestant. L'écrivain dit que même parmi les blancs dans son pays, il n'avait pas le droit d'entrer dans les églises avec les catholiques. Donc, il avait déjà subi un rejet. En plus, ses parents étaient morts, et il s'est jeté à corps perdu dans le travail. Il est lui-même son propre patron, mais il se dispute sévèrement son salaire. Ça veut dire que même à lui-même, il ne s'accorde pas beaucoup d'argent, il ne s'accorde pas beaucoup de repos ni de confort. Par exemple, il a acheté une vigne, il a des métaillés sur sa vigne, mais lui, il ne boit que le vin qui est invendable. Parfois, il va en ville avec une chemise propre et rasée de près, il joue aux cartes pour s'exciter un peu, il boit de la nisette sans eau, et quand il est saoul, on voit quel homme heureux il aurait pu être. Parce que l'auteur dit que sa grosse voix, elle est faite pour la joie et le vacarme, et ses bras, elles sont faites pour les tapes dans le dos. Mais en général, il ne se laisse jamais aller à ça, il finit ses nuits dans sa cuisine avec les mouches. En fin de chapitre, d'ailleurs, il y a sa bonne qui passe, et lui, il l'attrape à la gorge, elle, elle se débat comme une poule, et il la soupçonne d'avoir volé du café. À la fin, la bonne réussit à s'en aller, elle sort, et vers le lavoir, elle aperçoit Mourad, Améziane et d'autres ouvriers. Il la salue, et elle se met à les écouter, et du coup, il ne parle plus. Ils se débarbouillent au lavoir, et reprennent la route du chantier. C'est la fin du résumé du chapitre. On va résumer le chapitre 4 de Nejma de Kateb Yassine. On retrouve Suzy, qui est la fille de M. Ernest. Elle a mis sa robe du dimanche, et elle va courir dans les champs, marcher pieds nus sur l'herbe tendre, s'allonger un moment par terre, et puis au bout d'un moment, elle se lève, et elle va pour rentrer chez elle. Sur la route, il y a des paysans qui sont en train de passer à dos de mulets, et il y a Mourad. Il lui dit, « Bonjour mademoiselle ! » Et elle, comme elle vient de voir les paysans, elle se colle à lui presque. Elle s'approche très près, au point que lui, il recule. Ils vont avoir un échange très court. Elle lui demande, « Vous allez loin ? » Il répond, « Je me promène. » Les paysans passent, et d'un coup, elle dit à Mourad, « Laisse-moi. » Et Mourad, il se dit, « Ben voilà, ça y est, le charme est passé. Je redeviens pour elle juste un ouvrier de son père. » Et là, on a le point de vue de Mourad, qui dit, « C'est comme si je lui faisais violence rien qu'en me promenant au même endroit qu'elle. » Il dit, « C'est comme si on était dans deux mondes qui ne peuvent se rencontrer que pour des bagarres ou des viols. » Et elle, elle le tutoie, elle lui dit, « Laisse-moi. » Et tout ça, il le vit comme si c'était humiliant. Il dit, « Elle se comporte comme si je l'avais attrapée par la taille ou si j'avais fait un geste déplacé. » Et du coup, dans sa colère et dans ses fantasmes, il imagine, justement, pouvoir faire ce genre de geste déplacé. Il rêve même de la frapper. Il y a beaucoup de violence rentrée. Et il dit, « Comme ça, il n'y aurait plus son monde ou le nôtre. Il n'y aurait plus que le monde. » Et le monde, d'ailleurs, il ne gardera qu'une faible trace ou un pâle souvenir de nous. Et c'est tout. Et puis finalement, quand il lève les yeux, il voit que Suzy, elle s'est mise à rougir et qu'elle sourit. Et du coup, lui, de son côté, il se met aussi à rire. Et finalement, ils ne sont que deux jeunes gens l'un en face de l'autre. Et finalement, Suzy repart en courant. Et Mourad rentre retrouver ses copains, Amziane et... Je pense que l'autre, c'est Rachid. Et il leur dit, « J'ai failli la voir. » Et Amziane, il lui dit, « Mais comment ça, t'as failli la voir ? » Et finalement, il lui sert à boire. Et il se met à raconter une histoire en disant, « C'est pas la peine de courir derrière les filles. Vaut mieux se raconter des histoires entre copains. » Et il raconte qu'il y a longtemps, il travaillait dans un autre département et il avait un copain qui venait du Sahara qui avait rapporté une espèce de confiture dans une boîte à tabac. Et puis, quand ils avaient mangé cette confiture, ça les avait fait bien rire, même si elle avait un goût bizarre. Et à la fin, le gars du Sahara leur a dit que c'était du hachiche. Donc du coup, ils étaient un peu drogués. Ils ont été dans un bar, ils ont bu. C'était un bar tenu par un juif qui a dû les remettre dans un taxi pour qu'ils retournent dans le hammam où ils travaillaient. Et du coup, ces hommes qui s'ennuient terriblement décident de partir dans un bar. Dans ce bar, la patronne a déjà 50 ans. Ils se disent que ça ne va pas être terrible. Et puis finalement, la patronne vient leur dire « Ah bah, si vous travaillez chez M. Ernest, je peux vous ouvrir un compte. » Et elle fait un sourire à Mourad. Moustapha remercie la patronne pour cette proposition d'ouvrir un compte. Et là, Ketebiacine écrit « Le bar n'a plus rien d'un poulailler, il brille comme un aérodrome. » Et donc, ils finissent ce chapitre en se racontant leurs histoires d'ivresse et en riant ensemble. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 4. « Le bar n'a plus rien d'un poulailler. » « Le bar n'a plus rien d'un poulailler. » « Le bar n'a plus rien